On comprend mieux les titres quand on est abonné, c'est prouvé. On sait tous par avance que c'est la dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'intention de rempiler pour une troisième présidentielle en 2027. Il a parfaitement conscience que ce qu'il a construit, la France Insoumise, est en train de jouer un jeu important à l'occasion de cette campagne présidentielle de 2022, puisque dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon ne devient pas président de la République, la question est de savoir comment va se recomposer la gauche dans la foulée de l'élection présidentielle et quelle va être la place de la France Insoumise dans cette recomposition de la gauche. Ça ne va pas être simple. Mélenchon, on ne retiendra avec ses hologrammes et sa phrase « La République, c'est moi ». C'est dur quand même de ne garder que ça en mémoire de l'incroyable parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, ces 15 dernières années. Et je passe mes mots, parce que Jean-Luc Mélenchon c'est quand même un tenant de l'aile gauche du PS, qui claque la porte en 2008, qui crée le parti de gauche et qui commence à traverser le désert de manière vénère, qui finit par réussir à obtenir l'investiture du parti communiste en 2012, qui fait un score négligeable. Le parti socialiste, lui, parvient à faire élire son candidat, François Hollande. Jean-Luc Mélenchon parvient à surfer sur l'immense déception générée par François Hollande auprès des électeurs de gauche au cours de son quinquennat, pour réussir à faire plus de 19% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, ce qui est phénoménal. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme très intelligent, très habile, qui a créé un mouvement très solide, la France Insoumise, en surfant très habilement sur une tendance de fond politique européenne qui s'appelle le populisme de gauche, très auto-centré. Une des caractéristiques de la France Insoumise, et c'est une caractéristique qu'il a en partage avec les autres partis de la gauche populiste en Europe, c'est l'hyper-incarnation. L'ancienne gauche de la gauche était représentée en France par le parti communiste, qui était très organisée, avec des sections locales, qui élisaient des représentants, qui constituaient le Conseil National, qui choisissaient des grandes orientations au moment du Congrès, qui choisissaient un premier secrétaire unitaire, etc. La France Insoumise, rien de tout ça. C'est très incarné, c'est Jean-Luc et personne d'autre. Tout le monde au cordeau, il est identifié, il est adoré par les militants, il est incontestable, il est incontesté, il est choisi par acclamation pour être candidat à la présidentielle. Il n'y a aucun moment où on imagine faire une primaire dans ce genre de parti. Ça a l'avantage de ses inconvénients, on l'avait déjà analysé à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon a une candidature très solide, précisément parce qu'il est très bien identifié, qu'il est adoré par ses militants, et que tout son parti est en ordre de marche, donc il ne se fait pas chier avec des primaires, avec des divisions internes, avec toutes ces embrouilles, etc. Ce n'est pas trop l'idée. L'immense inconvénient, c'est qu'à partir du moment où le candidat c'est le parti, et le parti c'est le candidat, dès qu'il arrive quelque chose au candidat, ça fait mal au parti. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec justement la fameuse phrase « La République, c'est moi » qui restera marquée dans les mémoires de beaucoup de gens, comme un coup de sang. Et grosso merdo, Jean-Luc Mélenchon le sait très bien, les enquêtes d'opinion faites sur sa personne et sur sa candidature auprès des électeurs de gauche montrent que le principal défi qu'il a, c'est l'image personnelle de Jean-Luc. Ce n'est pas l'insoumission en fait. Ce n'est pas l'avenir en commun, qui est le nom de leur programme politique. Ce n'est pas la France Insoumise dans ses idées ou dans son opposition à... Alors certains de ses idées, ça peut arriver, si parfois il y a des sujets sur lesquels les électeurs de gauche peuvent être en désaccord avec la France Insoumise, mais c'est surtout sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. On lit cet article ? Allez, on lit cet article. « Candidat à la présidentielle pour la troisième fois, Jean-Luc Mélenchon l'ouvre sans toujours éviter les redites ni les faux pas. Malgré sa détermination, il prend soin de ne pas passer pour un homme qui s'accroche. Les élèves de l'ESSEC sont taquins pour le retour d'un invité de marque. À défaut de sang neuf, vous apportez du sang chaud. » Oh, ça troll sec. Mardi 16 novembre, Jean-Luc Mélenchon écoute les blagues presque sans sourciller. « C'est plein d'erreurs, mais sympa, assure-t-il, faisant taire l'image du tribun qui se fâche. » Il y a cinq ans, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il emportait l'acclamation des jeunes suppôts du capitalisme de cette grande école de commerce. Cette année, l'ambiance est calme, studieuse même. Idéale pour endosser le costume du grand instituteur républicain sans se faire interrompre, moins pour accréditer l'idée d'une dynamique de campagne. Faire trois campagnes, c'est forcément s'exposer à des redites et des comparaisons pas toujours favorables. Jean-Luc Mélenchon en fait les frais. Plus tôt dans la journée, ce même mardi, il était à l'Assemblée aux côtés de la compagne et du père de Julian Assange pour le défendre et proposer, comme en 2016, d'octroyer la nationalité française de lanceur d'alerte. Dans son entourage, le dosage entre continuité et renouvellement figure en bonne place des questionnements stratégiques. Dans cette campagne, il y a des choses qui changent et d'autres non. Bien sûr, côté insoumis, on aimerait surtout que l'issue soit différente, même si vu l'état des forces à gauche, cela relève du coup de théâtre. Qu'importe si le chemin est ténu, le score dans les sondages plus bas qu'il y a cinq ans à la même époque, on préfère se dire que la troisième et dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon sera la bonne. Le jamais 203 est gagnant la plupart du temps dans la cinquième, note le député de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel. D'autres plus pessimistes remarquent que l'effet de surprise de 2017 quand l'ancien sénateur se hissait à la hauteur d'un candidat de second tour n'est plus là. En creux, il y a l'angoisse de quelque chose ne se passe pas. Pour moi, c'était en grande partie dû à un moment politique encouragé par la déception de François Hollande. Le fait que François Hollande ne se présente pas à sa propre succession, la candidature d'Emmanuel Macron, la volonté justement de réaffirmer un clivage gauche-droite pour les électeurs de gauche, etc. Mais ça, cet élément-là, on l'a plus en 2022. Pour combattre cette éventualité, les insoumis déploient une campagne diversifiée précise. Des interviews programmatiques, des expressions médiatiques, des déplacements dans les facs qui sont comme une série de grands taureaux énumèrent Clémence Guettet, responsable du programme. Une campagne au cordeau qui ne souffle qu'une exception, les dérapages du candidat. Le dernier, sur BFMTV le 28 octobre, a vu le candidat interroger sur l'antisémitisme supposé d'Éric Zemmour trébucher en estimant que M. Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit de nombreux scénarios culturels liés au judaïsme. Il a rapidement esquissé des exus sur Facebook, s'est dit prêt à admettre qu'il s'est mal exprimé puisqu'il a donné prise à des interprétations qui sont au contraire de ce qu'il pense. Sans pour autant lâcher l'affaire. Jeudi, sur son compte Twitter, il estimait que le polémiste avait été acclamé lors d'une réunion du Conseil représentatif des institutions juives de France. Ça, la sortie de route antisémite de Mélenchon, je suis sûr que son équipe s'en serait bien passée. Depuis, comme après chaque mauvaise passe, les Insoumis organisent une contre-attaque qui vise à évacuer l'offense en plaçant le candidat et ses équipes en victime. A l'Assemblée nationale, mardi, pour les questions au gouvernement, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise, s'est insurgé contre le discours raciste, sexiste, antisémite, homophobe qui, partout a-t-elle dit, déborde. Un discours efficace si on s'en tient à son effet immédiat conduire le Premier ministre Jean Castex à condamner les faits. Pour moi, c'est pas un contre-feu organisé par la France Insoumise pour faire oublier la sortie antisémite de Jean-Luc Mélenchon. Comme ses équipes, le candidat reste en perpétuel mouvement. En cinq ans, difficile de penser qu'il ait perdu le moindre ressort. En septembre, Jean-Luc Mélenchon était l'homme qui débat contre Zemmour. En novembre, celui d'un programme, L'Avenir en commun, sorti jeudi en librairie. Il prévenait mardi « Je n'ai pas l'intention de faire une campagne de roi des castors, de faire le plus grand barrage contre l'extrême droite. Campagne de vieux sages, d'instituteurs populaires, de tribun en colère. » Jean-Luc Mélenchon est une synthèse à lui tout seul, se félicite Éric Coquerel. « Les mauvaises langues voient dans ses louvoiements une habitude trotskiste. Qui veut la fin ne peut pas répudier les moyens. » Ses adversaires lui font des procès en infidélité. Le candidat du parti communiste français Fabien Roussel, par exemple, répète à l'envie que M. Mélenchon a changé. « Ce n'est plus le même, » dit-il, « L'accusant d'être devenu ambigu sur la défense de la laïcité, une accusation démentie pour son flou par ses proches. » C'est normal que Fabien Roussel répète ça, parce que Fabien Roussel, maintenant, le parti communiste fait cavalier seul sans la France insoumise. Ils ne veulent pas se rallier. Ils ne se rallieront très probablement pas. Je pense que le parti communiste va aller jusqu'au bout. Je ne sais pas. Je continue à me poser la question. En fait, je ne sais pas si le parti communiste va aller jusqu'au bout en maintenant la candidature de Roussel jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui me fait dire que Roussel va peut-être finir par se rallier à un autre candidat, peut-être Jadot, c'est Fabien Roussel lui-même. En fait, quand on l'avait invité sur Backseat, Fabien Roussel, il était resté après boire des coups et on avait discuté. Et puis j'avais senti qu'il me faisait comprendre que les choses étaient susceptibles de changer d'ici le premier tour, que tout n'est pas écrit, que tout n'est pas fait, qu'on verra et que les conditions du rassemblement peuvent se créer. Et puis voilà, il m'avait dit des trucs du genre, tu sais, genre, je suis le seul des gens de gauche qui parlent à toute la gauche. Ça m'avait laissé sous-entendre qu'une union était possible. Et finalement, j'ai un peu changé d'avis quand je suis allé rendre visite à Fabien Guay. Fabien Guay qui est un sénateur communiste qui a pris la direction du journal de l'Humanité. Et Fabien Guay, il m'a dit l'inverse en fait. Il m'a dit, non, non, mais genre, Roussel, il ira jusqu'au bout. C'était l'engagement de Roussel devant les militants communistes. C'est pour ça que Fabien Roussel a réussi à prendre le parti. C'était sur la ligne candidature, incarnation candidature du Parti communiste aux élections. Je le comprends. Et en même temps, est-ce que le Parti communiste a les moyens, y compris financiers, de se permettre de faire une campagne à moins de 5%. Cette troisième campagne a pourtant un prix. En privé, Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, avoue parfois sa lassitude. Le candidat en aurait-il assez ? À part la politique, il a bien d'autres intérêts. Il peint, dessine, écrit. En public, il fait l'apologie du droit à la paresse de Paul Lafargue, même si ce n'est pas pour lui. Rien faire en regardant les vagues, rien faire en voyant l'air pousser les rideaux, rien faire avec une petite musique de fond, a-t-il lancé à Reims le 17 octobre devant ses militants, sans pourtant espérer de retraite. Je continuerai à avoir une action politique, prévient-il, dans un entretien à 20 minutes, publié mercredi 17 novembre. Oui, non mais ça, ça ne m'étonne pas un quart de seconde. Jamais je n'imagine Jean-Luc Mélenchon ne plus avoir d'action politique. Jusqu'à son dernier souffle, il aura une action politique. C'est un homme qui a été bercé par les révolutionnaires, qui jusqu'à la fin de leur vie ont fait de la politique. C'est un homme qui a été bercé par Jean Jaurès, qui est mort en faisant de la politique, par Léon Blum, par François Mitterrand. Je veux dire, il va mourir en scène, Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucun moment, je l'imagine prendre sa retraite, se barrer, acheter un petit bateau et se mettre bien. Peut-être pour effacer l'image d'un candidat qui s'accroche, ses proches assurent que Jean-Luc Mélenchon a failli jeter l'éponge après l'épisode des perquisitions et font fuiter des scénarios à la ficelle, parfois un peu grosse, où il aurait pu ne pas en être si l'écologiste en ligne Rousseau l'avait devancé dans les sondages par exemple. Je n'y ai jamais cru à ce truc-là. Le truc de Jean-Luc Mélenchon aurait dit que si Rousseau avait gagné la primaire écolo, il aurait été prêt à jeter l'éponge. N'importe quoi. Mardi à l'ESSEC, où on lui demandait s'il préférait être le ministre de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo, l'ancien sénateur a choisi le premier. Il a dit qu'il aurait rallié la planification écologique. Je pourrais m'occuper de ça dans son gouvernement, pourquoi pas ? Jean-Luc Mélenchon devenu premier défenseur du candidat écologiste, s'est même indigné jeudi soir du traitement jugé odieux qui lui a, selon lui, été réservé sur France 2. Comme en 2017, avec Benoît Hamon, M. Mélenchon, est-ce qu'il serait-il un pacte de non-agression à gauche pour mieux l'emporter ? Mardi soir, devant des étudiants qui quittaient la salle avant la fin, le grand instituteur s'est arrêté. Je ne vais pas vous saouler, je vois que tout le monde s'en va il est temps que j'arrête. Comment éviter le scénario d'un monsieur trop vieux qui passe pour un mec qui s'accroche, qui n'arrive pas à passer à autre chose ? Comment la France Insoumise va se réorganiser ? Et je pense que la question de la réorganisation de la France Insoumise dépend énormément. En fait, dépend assez peu de la France Insoumise elle-même. Paradoxalement, je pense que ça dépend énormément du score de Jadot, du score d'Hidalgo, de la réorganisation de la gauche dans les années 2020. La France Insoumise va disparaître. Non, je ne pense pas. Non, 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 non. C'est un mouvement qui aura tellement marqué l'histoire de la gauche des années 2010 qu'il ne peut pas disparaître comme ça en claquant des doigts. Non, mais attends, il y a ce qu'il faut à la France Insoumise, je vous rassure. Il y a ce qu'il faut à la France Insoumise, il y a Corbière, Coquerel, surtout Mathilde Panot, Clémence Guettet, Quatennens. Est-ce que tu penses que Mélenchon va choisir son successeur ? Oui, il le fera à Doubet. Sous-titrage Société Radio-Canada